Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le lundi de la parashat Be'ar Be'ho Kotaï et aussi le 32e jour du Omer. Ce soir, nous serons donc l'Akma Omer, exactement. Et c'est pour cela que nous allons parler aujourd'hui dans la parashat d'une mitzvah très spéciale, une mitzvah extraordinaire qui s'appelle la Shemitah. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, vous savez bien que pour pouvoir manger du pain, il nous faut de la farine. Pour avoir de la farine, il nous faut du blé. Et pour avoir du blé, il faut le planter dans un champ. Sauf que la terre du champ, au bout d'un moment, elle se fatigue. Elle a besoin de se reposer. Et c'est pour cela qu'une fois, tous les sept ans, pendant toute une année, toute la septième année, nous ne travaillons pas la terre, on la laisse se reposer. Mais alors qu'est-ce qu'on va manger ? Et c'est là qu'Hachem nous dit, ne t'inquiète pas. Toi, tu vas donner à la terre de se reposer. Et moi, à la sixième année, là où ça va être encore plus difficile, c'est là que la terre va donner six fois plus de blé. C'est une grande mitzvah. C'est une grande récompense. C'est extraordinaire. Eh bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé il y a tout juste 14 ans, en l'an 2006. En Israël, alors que nous venons de finir la fête de Soukhot, c'est là que va arriver une pluie torrentielle. Plein d'eau va tomber du ciel. Et tout le monde est content, car ils savent que le blé va bien pousser. Sauf que, malheureusement, la pluie s'arrête. Et pendant de longues semaines, pas une goutte de pluie arrive. C'est là que les gens sont très tristes. Comment on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va manger ? Le blé ne veut pas pousser, il n'a pas assez d'eau. Une seule solution, alors, c'est de retourner la terre, de refaire bouger le blé. Mais malheureusement, si on fait ça, le blé ne sera pas de bonne qualité. Il y a seulement deux personnes en Israël qui ne sont pas d'accord. Et ils disent à tout le monde, mais non. Écoutez bien, sachez que nous sommes aujourd'hui la sixième année de la Shemitah. Et nous, tous les sept ans, nous laissons notre terre se reposer. Et c'est sûr que Hachem va faire que notre blé va pousser magnifiquement bien. Et tout le monde les a pris pour des fous. Mais ça ne va pas la tête, vous allez tout perdre. Le blé ne va pas pousser, il va pourrir et c'est fini. Et c'est comme ça que tout le monde, sauf ces deux personnes qui ne s'étaient jamais vues, vont laisser la terre sans rien faire et ne vont pas retourner le blé. Quelques semaines plus tard, la pluie arrive, tout le monde est enfin content. Et le blé commence à pousser partout. Mais quoi ? Miracle ! Même chez ces deux personnes, le blé pousse. Et pas seulement ça, il pousse magnifiquement bien, encore mieux que tous les ans passés. C'est là que tout le monde a pu voir que lorsqu'on écoute Hachem, la mitzvah va amener une atzlacha, une réussite, une récompense extraordinaire. C'est ça la force de la Shemitah. Bonne journée les enfants ! Sous-titrage ST' 501